Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 1 à 7. « Ainsi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. A plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. » Dans cette prise de parole de Jésus, il y a déjà un avertissement, une mise en garde. « Ne vivez pas dans les ténèbres. Rappelez-vous que le Seigneur voit votre vie, voit votre cœur, voit votre âme, et que si celle-ci ne donne que l'apparence de l'amour et du pardon, cette vie ne vaudra pas plus qu'un misérable moineau. Il sera jeté au feu dans la géhenne. » Le Seigneur prend soin de toute sa création. Aucun de ses enfants, aucune de ses créations n'est oubliée, n'est loin de son regard. Même le plus insignifiant des moineaux est présent sous les yeux du Seigneur. Alors Jésus nous invite à ne pas craindre les persécutions, à ne pas craindre les moqueries, mais à continuer à annoncer le royaume de Dieu comme les apôtres, comme les disciples l'ont fait avant nous. Oui, notre mission de baptiser, c'est de vivre réellement unis avec le Seigneur et de permettre à ceux que nous croisons de faire cette rencontre. De vivre véritablement cette intimité avec le Seigneur. De se sentir aimé par Dieu, relevé de son péché, pardonné et accueilli, comme un enfant par son Père dans le royaume de Dieu. Amen